Alors pour présenter Pôle emploi en quelques mots en fait c'est vraiment notre métier c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi et les recruteurs dans leur à la fois recherche d'emploi d'un côté et pour trouver les bonnes compétences pour se développer et puis il faut rappeler que Pôle emploi c'est le premier opérateur du service public de l'emploi. Nos enjeux en fait aujourd'hui en termes de digitalisation et de relations clients c'est d'abord en fait d'être capable de gérer en fait près de 400 millions d'interactions par an avec près de 10 millions en fait de citoyens de public et plus de 10 canaux de contact donc évidemment on a déjà digitalisé une grande part de nos services je pense évidemment à Pôle emploi.fr l'emploi store mais dans nos cadeaux traditionnels il faut pas oublier qu'on a organisé aussi toutes les interactions et puis enfin l'enjeu plutôt d'expérience client de renouvellement du service par le parcours utilisateur et bien c'est de piloter en fait l'ensemble de ce parcours pour rendre l'expérience utilisateur la plus efficace la plus satisfaisante. Qu'est-ce qui a motivé en fait le choix de la solution Customer Interaction Service proposée par Capgemini Consulting et Prosody ? La première des choses c'est vraiment la visualisation de données ça nous permet vraiment de manière très simple avec une interaction web de restituer l'information et de la partager. Le deuxième sujet c'est vraiment l'analyse de maturité et le benchmark en gros une trentaine d'entreprises du secteur de l'industrie des services par rapport à nos propres services et puis enfin la solution permet en fait de proposer un plan d'action concret personnalisé avec des gains en fait qui sont chiffrés ce qui permet aussi tout de suite derrière de dérouler un plan d'action. Après avoir validé du coup le périmètre de l'analyse en fait les équipes de Pôle emploi avec Capgemini Consulting ont travaillé sur la collecte des données en gros côté Pôle emploi ça nous a pris trois mois et ensuite pour faire tourner le modèle du Customer Interaction Service c'est en gros six semaines pour restituer les premiers résultats. Quels ont été les résultats concrets en fait de la mission ? Le principal résultat déjà c'est une vraie prise de conscience en fait du niveau des interactions et de la qualité des interactions avec nos publics. Donc la principale en fait raison pour laquelle aujourd'hui nos publics nous contactent c'est vraiment la question en fait de la gestion des droits, la question du paiement et aujourd'hui c'est vraiment sur ce motif de contact qu'on doit travailler. On a travaillé aussi sur la qualité de nos données, sur la complétude, sur l'exactitude, sur la qualité et puis globalement quand on regarde par rapport au marché on réalise au fait qu'on doit vraiment baisser le temps d'attente au téléphone environ aux alentours de 45 secondes alors qu'on est un peu plus de 100 secondes en fonction en fait du taux décroché. Quelles sont les prochaines étapes pour nous ? C'est bien entendu de supprimer les interactions en doublon pour être plus et plus efficient, plus efficace et puis développer aussi la qualité de l'expérience utilisateur. Des utilisateurs pour une part qui consomment beaucoup plus d'interactions, si on prend le motif encore une fois certains motifs, on a 20% en fait de nos utilisateurs qui génèrent 40% des contacts et c'est à nous de mieux les comprendre, les connaître pour prévenir en fait ces contacts qui ne sont pas forcément plus nécessaires. Et puis enfin c'est développé en fait notre API qui s'appelle Pôle emploi connect qui va nous permettre à la fois de partager en fait les données et en même temps de pouvoir en récupérer pour augmenter en fait la connaissance et l'expérience client sur nos services mais aussi sur des services tiers. Pôle emploi, les résultats comptent. Pôle emploi, les résultats comptent. Sous-titrage Société Radio-Canada